Hambourg, grande ville portuaire du nord de l'Allemagne, est située à environ 295 kilomètres de la capitale, Berlin. Ici vit une communauté ivoirienne forte de 3000 membres. Sensibles aux messages du gouvernement de Côte d'Ivoire, relativement au renforcement de la paix, ils ont répondu à l'appel de l'ambassadeur du pays en Allemagne. Nos compatriotes partagent également cette détermination et cette foi en une Côte d'Ivoire unie, réconciliée, solidaire et prospère. Ces compatriotes ont donc répondu massivement à votre appel et ce, en dépit des reports successifs de cette rencontre initialement prévue à Berlin, symbole de l'expérience allemande en matière de réconciliation. C'est avec une oreille attentive que les hôtes du jour, composées essentiellement de représentants de partis politiques, leaders communautaires et religieux, écoutent le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Leur réaction laisse entrevoir la parfaite adhésion. C'est une bonne initiative que le gouvernement ait dépêché quelqu'un pour nous parler de la paix. J'ai aimé son discours, c'est un discours du rassemblement, du rapprochement. Nous avons créé un conseil des sages et dans ce conseil des sages se trouvent toutes les sensibilités politiques, tous les responsables des associations communautaires qui fédèrent tous les Ivoiriens. Donc je pense qu'on continuera toujours dans ce sens-là. Nous avons beaucoup de projets, le ministre nous a dit, avec nos projets, nous pouvons aller en Côte d'Ivoire, nous pouvons aller investir. Donc pour moi, c'est déjà quelque chose, un bon pas. Peu importe le lieu de résidence, le ministre souhaite une contribution individuelle et collective de tous les Ivoiriens au processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Je vous appelle à la responsabilité. Partagez nos valeurs et notre histoire. Placez au centre de tout votre âme ivoirienne et rejetez les ressentiments. Contribuez au rayonnement économique du pays et contribuez ainsi à la paix. Un ordre du mérite et de la paix ainsi qu'un conseil national de la paix seront donc bientôt créés. Ça veut dire que partout où vous êtes, tous ceux qui vont travailler pour construire la paix en Côte d'Ivoire, leurs efforts seront reconnus et auront donc ces médailles. Les différents intervenants ont souligné la disponibilité du général Philippe Mangou pour la cohésion et saluent sa nomination en tant qu'ambassadeur en Allemagne par le président de la République, Alassane Ouattara. Sous-titrage Société Radio-Canada